Tout est un peu dans le titre, c'est-à-dire que ça parle à la fois de l'invention du cinéma, donc historiquement, donc les fleurs-lumières, tout ça, etc. Et puis, il s'agit aussi de l'inventer, c'est-à-dire de le présenter d'une façon, j'espère, littéralement inédite, parce qu'un livre sur le cinéma, c'est d'abord un livre. Donc, l'idée, oui, je trouve qu'il y a une erreur assez universelle aujourd'hui en littérature, qui est qu'on se dit, bon, tel livre, il parle de ça, donc c'est intéressant, parce que le sujet, c'est ça, c'est un sujet fantastique, etc. Alors, j'aurais tendance à dire que le sujet, on s'en fout un peu, que l'important, c'est la façon dont c'est raconté. C'est ça, un livre, puisque tout a été dit, déjà, à plus fortes raisons sur le cinéma, où on connaît déjà toutes ces choses-là, on en a déjà parlé, etc. Donc, le projet, c'était avant tout de faire un livre, avant de faire un livre sur le cinéma. L'anachronisme, qui est un système connu, c'est quelque chose qui me paraissait logique sur ce genre de projet, parce que, d'abord, le cinéma, on connaît son histoire, et puis, ce n'est pas parce qu'un film date de 20, 30, 40, 50 ans qu'il a forcément perdu de son intérêt. Et si vous avez déjà été confronté au problème que ça représente, d'essayer de faire aimer un film un petit peu ancien à quelqu'un d'un petit peu jeune, c'est ça qui est intéressant. C'est comment donner à regarder, d'une façon passionnante, pour quelqu'un, aujourd'hui, quelque chose qui, dans son esprit, date un peu. Et l'anachronisme, c'est une façon d'amener à ça. C'est une façon de dire, voilà, ça se passe maintenant. Mais yes, ça se passe aujourd'hui. Hitchcock, Dyer, qui vous voulez, ça se passe aujourd'hui. C'est mon petit dernier, qui était à ce moment-là à l'école primaire, à qui j'ai expliqué, je le dis dans le livre, c'est absolument vrai, je lui ai dit, c'est les frères Lumière qui m'ont inventé le cinéma. Il ne me dit pas du tout. C'est Louis-Aimé-Augustin-le-Prince. Et je me suis dit, j'ai dit d'abord, non, tu dis n'importe quoi. C'est la maîtresse qui me l'a dit, ça. OK. J'ai un nom pareil, ça ne s'invente pas, ils ne pouvaient pas l'inventer. Donc, bon, j'ai cherché un petit peu. Et effectivement, c'est une histoire extraordinaire. C'est quelqu'un qui fait partie des gens qui ont inventé ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est-à-dire qui a probablement fait breveter la première caméra vraiment connue. Et il a disparu. Il a disparu corps et bien dans un train, mais comme dans un film. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'est devenu ce monsieur. Ce qui, pour quelqu'un qui a participé à l'invention du cinéma, c'est quand même assez extraordinaire. C'est une édition qui n'a jamais été résolue. Bien que Scotland Yard et la police française aient longuement enquêté là-dessus, il s'est volatilisé. Est-ce que le train est une métaphore du cinéma ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a toutes les petites fenêtres des trains, il y a tous ces photogrammes qui défilent et tout. Je m'en suis aperçu en écrivant ce bouquin. Il y a beaucoup de trains au cinéma depuis le début, puisqu'il y a l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Effectivement, il y a l'attaque du rapide. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un des premiers westerns. Et ça ne s'arrête pas. Jusqu'au dernier train pour Boussain. Il y en a tout le temps. Mais je m'en suis aperçu en écrivant. Je ne le savais pas avant. Il y a beaucoup de trains dans le cinéma. Une femme disparaît, la mort au trousse. Tous ceux que je cite, c'est assez impressionnant. Avant tout, j'espère que le livre donne envie d'aller au cinéma. C'est quand même fait pour ça. Parce que dans le livre, il y a un personnage qui dit textuellement qui est encore assez con aujourd'hui pour aller au cinéma. Il regarde des séries. Oui, effectivement. On peut regarder des séries sur son téléphone, dans le métro, etc. Mais aller en salle, comme j'essaie de le rappeler, c'est une expérience. C'est autre chose. On va au cinéma souvent avec quelqu'un. Donc c'est souvent une relation à trois. Et puis on éteint la lumière. Et puis il y a quelque chose de religieux là-dedans qui serait très dommage que ça disparaisse. Et le livre est une petite brique ajoutée à l'édifice. Non, il faut que ça continue. Puisqu'effectivement, le cinéma est né à un moment donné. Donc peut-être bien qu'il va mourir un jour. Je crois que Jean-Pierre Melville avait prévu ça pour 2020. Bon, on est en 22. Donc avec un peu de peau, ça va continuer. J'espère que le livre donne envie de revoir Romer, par exemple. L'idée, c'est, dans le cas de quelqu'un comme Romer, comme avant, quand j'ai écrit sur Ozu ou sur Tarkovsky, l'idée, c'est de désacraliser un petit peu ces gens-là pour que ça redevienne fun. Parce que c'est fun. Moi, personnellement, quand je regarde Ozu ou Romer, je me marre. Pas parce que c'est drôle, mais parce que je jubile. C'est un grand plaisir. Donc je trouve dommage, souvent, que ces auteurs-là, on en parle de façon un petit peu compassée. Parce que, justement, ce sont devenus des monuments historiques. Et qu'on les visite comme ça, très silencieusement, sur la pointe des pieds. Il ne faut pas faire ça. Il faut les regarder comme s'ils venaient de sortir, comme si on les découvrait. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Moi, quand je regarde un film d'Ozu, j'ai l'impression d'être au cinéma pour la première fois. À nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada